La première étape est de trouver le veste Je vais ouvrir le peritoneum Ici vous pouvez voir le côté droit Je ne vais pas directement vers l'urotaire Je préfère desecter les veste Vous pouvez voir ici l'arcteur umbilical Si vous voulez préserver les nerfs qui viennent à la pénis et aux muscles de la pelle C'est absolument nécessaire de préserver les nerfs Donc vous voyez, j'ai desecté l'arcteur latéral jusqu'à ce que j'ai atteint la prostate Comme dans la prostatectomie radicale J'ai essayé de isoler les bandages à la base de la prostate Nous n'avons jamais utilisé de thermique coagulation Vous pouvez voir ici la prostate J'ai poussé la partie viscérale de l'endipelvic Ce sont les veste viscoprostatique Nous sommes au niveau du sang et du sang Et nous avons coupé le veste pour essayer de trouver la fascia de Donauvilliers Nous sommes à la base de la prostate Ce patient était jeune Vous pouvez voir la prostate les bandages et les limites entre la prostate et la prostate Donc j'ai desecté complètement le right bundle Et vous voyez le right bundle est complètement libre Donc maintenant après que j'ai coupé le vessel du bladder Je m'envoie à l'urotel L'urotel est juste derrière Nous avons donc trouvé le déroulage Le déroulage Et nous essayons de préserver la vascularisation Nous nous avons coupé le urotel Nous avons coupé le déroulage Nous avons coupé le déroulage Nous avons coupé le déroulage Et vous avez vu que j'ai déroulage le vessel du prostate J'ai coupé l'urotel supérieur et c'est facile de contrôler le vessel résiduel Vous verrez que nous pouvons le déroulage le bladder et le prostate à l'autre côté au côté J'ai poussé le déroulage le déroulage de la fascia Le patient était très jeune Il était 58 ans Le tumour était carcinoma en situ dans la supérieure de l'urotel Après le déroulage j'ai poussé à l'autre côté exactement de la même manière j'ai essayé de isoler l'arcteur et l'arcteur supérieur de l'arcteur de l'arcteur Et donc Dr Gaston vous aimez travailler avec les clips Oui toujours si vous voulez préserver un bon résultat si vous voulez avoir un bon résultat je fais toujours un bon résultat de l'arcteur le fat de l'arcteur de l'arcteur de l'arcteur de l'arcteur de l'arcteur de l'arcteur je pense que c'est le plus anatomique de l'arcteur de l'arcteur de l'arcteur donc j'ai ouvert complètement le doublage de l'arcteur vous voyez la différence vous voyez la droite de l'arcteur du l'arcteur de l'arcteur de l'arcteur de l'arcteur maintenant la droite entrelaz du l'arcteur de l'arcte d'arcteur pour protéger la vascularisation possible. C'est un petit clip qui vient de l'origine de l'urotel. Vous voyez que la bladure est dessectée. Nous avons un ou deux petits branches à gauche. C'est le vane qui vient de l'urotel et de l'urotel. Nous utilisons un clip de 10 ou 5 mm. C'est plus facile quand la bladure est dessectée. J'ai beaucoup appris à l'urotel. L'urotel m'a dit que le point clé de l'anatomie du pelvis était l'atéral. Vous voyez que la bladure est complètement dessectée. Maintenant, nous pouvons couper la droite de l'urotel. Et nous verrons que la droite de l'urotel, vous voyez l'endopelvic fascia. et nous trouvons que la bladure est juste dessectée posteriori. Donc, je commence par la droite. Puis, posteriori, et puis, à la droite. C'est un aspect posteriori de la prostate avec la fascia de Denonville. J'ai essayé de respecter. Nous avons fait une publication deux ou trois ans pour les résultats de la potencia. Et les résultats, dans ces situations, sont excellents. Donc, maintenant, après dissécuter complètement la bladure, on va descendre posteriori. On va descendre posteriori. On va descendre posteriori. car les résultats et les prostates sont complètement dissectés pour avoir un résultat clair. Vous voyez, ce sont les prostates. Ce sont les bras. Ce sont les bladures. Vous voyez, ce sont les muscles qui viennent de la nez à la pubis, ce qu'on appelle les aprons. Dans ce cas, nous essayons de préserver toutes les structures. Vous voyez, j'ai poussé la fascia, près de l'apex, je pense que c'est un élément très important pour les bonnes anciennes continents. Vous voyez, c'est le bladder, le complexe dorsal. C'est un élément complexe. Il n'est pas nécessaire de faire des stitches pour les contrôler. Nous avons une vision clé sur l'apex. C'est très important de sécher l'apex de la prostate, latéralement et posteriorement, avant d'aller à l'intérieur. Le gaz est le deuxième assistant de la laparoscopie. Vous voyez, le complexe dorsal-veine n'est pas bleu. Parce que la pression du gaz, à 12, stopte le bleu très facilement. Vous voyez, je vais toujours, latéralement, pour voir la limite de la prostate. Donc, je dois pousser un peu plus l'endopalbique fascia pour atteindre l'apex. Donc, j'ai retiré le gaz. Maintenant, vous verrez la urethra. Et un point très important, c'est de préserver une bonne lente de la urethra. Vous voyez, il est bleu un peu, mais il n'est pas très important maintenant. Et on va décider au niveau du verumontanum. Je vais décider au niveau du verumontanum. C'est le niveau du verumontanum. C'est préparé. Alors, l'assistante va mettre un bloc de nebe. Sur l'apexe du prostate. et j'ai coupé la urethra. OK, et la cystectomie est terminée. Vous voyez que parfois c'est nécessaire de mettre un stitch et parfois c'est pas nécessaire Pour les femmes, c'est un peu différent en termes d'anatomie. Cette femme a aussi un T1 G3 très bien localisé, loin de la tête de la tête et c'était possible de faire une cystectomie et de préserver l'intérieur du vagin et du utérus. Donc, c'est la droite Eurothra elle a beaucoup de résection. Donc, c'est l'arcteur de l'arcteur de l'arcteur de l'arcteur. C'est l'arcteur de l'arcteur. Et quand vous voulez préserver l'arcteur de l'arcteur de l'arcteur de l'arcteur de l'arcteur de l'arcteur, elle a beaucoup de résection. de l'arcteur de l'arcteur de l'arcteur de l'arcteur l'arcteur de l'arcteur de l'arcteur. Dumeur Vous savez, je ne disque pas trop la urothée pour protéger cette vascularisation. Maintenant, on dissecte latéralement le bladder. C'est exactement comme dans l'homme. Vous voyez l'umbilical artery et la supérieure vesical artery, sur le côté droit. Je fais aussi une décembre décembre pour obtenir un bon résultat de fonctionnement. Les gars, c'est très important. C'est le long décembre. Et maintenant, je vais commencer la décembre entre le bladder et le utérus. Je vais suivre. C'est le côté gauche. C'est le côté gauche. Iliacal artery. C'est l'umbilical artery. Oui, c'est l'umbilical artery. Elle a été cliquée avant, mais nous la cliquons encore avec la supérieure vesical artery. Pour avoir une décembre décembre, c'est mieux d'identifier les vessels. Donc, nous décembre entre le bladder et le utérus. Et nous poussons la décembre jusqu'à la trigonaire. Nous poussons quelque chose dans le vagin pour manipuler le vagin, bien sûr. Une assistante est en train. Vous voyez qu'un métallique valve est dans le vagin pour avoir une vision clé. Et maintenant, bien sûr, ce qui est important, c'est de respecter les nerfs dans le vagin. Donc, j'ai fait une décembre décembre sous le vagin. Et nous préservons toutes les structures sur la peinture latérale du vagin. C'est le meilleur patient quand nous pouvons préserver le vagin et le utérus pour la neoblade, non ? Oui. Je pense que quand c'est facile, c'est facile, c'est mieux de préserver l'intérieur du vagin. L'angle du urethra est beaucoup mieux. Et vous avez moins de chronique détention si vous préservez le vagin et le utérus. Oui, c'est moins décembre. Oui, c'est moins décembre. Oui, c'est moins décembre. Vous voyez qu'on le righte, cette patiente a été traitée pour une tumeur du vagin pour 15 ans. Et elle a eu beaucoup de resection. C'est pourquoi le righte est un peu plus difficile à décembre. Vous voyez qu'on est sous le vagin, à ce point. C'est l'inferior vagin. C'est l'enferior vagin. On est sous le vagin. C'est plus important. C'est plus important. la première partie de la urethra et même la vascularisation et l'inhervation de la neige de la blood. Nous faisons millimètres par millimètres en utilisant un clé. Nous n'avons jamais utilisé une thermique coagulation laterale. Quand nous avons atteint le ballon nous pouvons maintenant desecter la face latérale du ballon comme dans les hommes. Ok, c'est l'anterior aspect. C'est l'anterior aspect. Les vessels. C'est l'un important clé. Il est juste sous le neige. Nous cléons tous les vessels Nous devons juste suivre la vaginette. Vous voyez la vaginette sous la ballon. C'est exactement comme dans les hommes. Nous devons juste couper au niveau du ballon. C'est le complexe dorsal-veine, comme dans les hommes. C'est le utérus. Et nous voulons à la junction entre la bladder et la urethra. Vous voyez la ballon ? La ballon est inflée à 5 cc. C'est très important pour faire un 3D section. C'est le bleu de la neck et la première partie de la urethra. C'est parti. 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 version. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. l'urotaire. Donc, après la déception de l'urotaire, je mets l'urotaire derrière l'arcteur. Et maintenant, nous choisissons l'îleal loop. Ce qui est important, c'est de voir la colonne droite et nous comptons environ 25-30 cm de la sécum. Et maintenant, à ce moment-là, nous allons essayer de trouver un bon loop pour aller à l'urotaire. C'est la meilleure option. Je fais une petite incision, environ 1 cm. Et maintenant, je suture l'îleal loop à l'urotaire. C'est exactement comme dans la prostatectomie. C'est l'îleal loop à l'urotaire. J'ai utilisé 2 staplers. 1 staplers de 45 mm. Et vous avez utilisé 2 staplers ? Oui, 1 staplers. 1. J'ai utilisé 2, mais nous essayons d'utiliser seulement 1. Et nous n'avons pas de différence. Ok. 2, mais nous avons besoin d'utiliser une bonne longueur de mesenterie. Donc, nous avons besoin d'utiliser une bonne longueur de mesenterie. une bonne longueur de mesenterie. C'est comme une longueur de mesenterie. C'est comme une longueur de mesenterie. ici, vous pouvez utiliser le prograsp. Et maintenant, nous fermons la partie posterior de la blâdeur. Nous utilisons un V-Loc 3-0. Et nous faisons une bonne longueur de mesenterie. Chaque 2 passages, vous voyez, ce que je fais, c'est très, très important. Avec le V-Loc, chaque 2 passages, nous devons donner une tension. Donc, c'est l'extremité de la partie posterior. Et vous essayez de prendre la cirrhose sur la cirrhose ? Ou vous essayez de prendre la cirrhose sur la cirrhose ? Non, je essayez. Je préfère, parce que c'est plus facile de prendre juste la musculose. Vous voyez ? OK. C'est clair. Donc, je fais une reconstruction de l'anterior. Ce n'est pas une reconstruction de l'anterior. Ce n'est pas une reconstruction de l'anterior. C'est juste l'anterior de 2 cm. Et maintenant, vous voyez, je ferme. mon neobladder a deux branches. Comme ceci. C'est comme un arbre. C'est un arbre. Le côté supérieur de l'anterior de l'anterior est venu, vous voyez ? C'est absolument comme une carte. J'utilise le Prograsp pour attirer la partie gauche de la blague. Et vous voyez, nous avons utilisé une clé de 26 cm. Nous pouvons utiliser une petite clé de 15 cm. Et je ferme complètement la partie gauche, comme ça. C'est la partie droite de la blague. Je fais beaucoup de studer. Nous avons l'idée de ne pas attirer la ureter et d'implanter chaque ureter devant la neoblade. Et vous pensez que vous voyez moins des structures en faisant cela ? Vous n'avez pas à traverser ? Non, nous n'avons pas à traverser la ureter. Je pense que c'est un point clé. Nous faisons moins de déception sur la ureter. Vous verrez que la ureter est venu. Vous voyez la morphologie de la blague. Ce qui est très important, c'est de tester la tension de la blague. Donc, maintenant, je remue le ureter derrière l'héliacar. Je coupe le ureter. Et comme ce matin, je vais ouvrir la neoblade. Et nous allons placer. Il n'y a pas de tension. Je utilise un monocryl de 5.0. Vous voyez, c'est une clé de triangle. La suture n'est pas difficile. Nous devons prendre attention, bien sûr. C'est de l'intérieur. C'est le côté de l'intérieur. C'est l'intérieur. OK. Et vous voyez que dans ce cas, je n'ai pas fait de déception. et on va faire le même dans l'autre façon et l'autre urethale est venu sans tension. Et pas de stents ? Pas de stents, pas de stents. C'est complètement nouveau. Nous faisons quelques séances pour voir si nous avons le même niveau d'infection. Parce que l'un seul problème aujourd'hui dans ce type de neurobladder est l'infection. Donc vous pouvez voir le final... C'est exactement le même niveau de la femme avec les deux urethales. C'est le côté posterior. C'est le côté posterior. C'est le côté néoblader. Une érethale implantation. Je faisais entre 8 et 10 passages et bien sûr, nous avons testé beaucoup de fois. Cette technique était complètement nouvelle avant que j'ai toujours utilisé un double g-stand. Vous voyez, avant d'implantar l'urotel, j'ai testé la qualité des stitches. Maintenant, j'ai ouvert l'urotel. C'est un surgery très bien codifié. J'ai commencé à faire la cystectomie laparoscopiquement en 1998. Donc, depuis 21 ans, nous faisons la cystectomie complètement intracorporelle. Et nous avons une grande, grande expérience dans ce domaine. Et je pense que c'est parfaitement reproducible. Vous voyez, je l'aime les triangles, pour ne pas faire trop de tension et pour réduire la traction avec les grasper. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je utilise toujours deux-needle drivers pour être plus précis. Maintenant, j'utilise un terremont, comme ce matin. J'utilise un terremont, comme ceci. Et le double g, généralement, nous utilisons le double g, 8 français. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti. C'est parti.